et bien bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une recette de satsuma ague c'est du poisson c'est une galette de poisson fric satsuma ague vient d'une recette de la préfecture de kagoshima satsuma est une ancienne région de la préfecture de kagoshima allez on se retrouve en cuisine on y va pour cette recette nous aurons besoin d'un oignon que nous allons émancer et on 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 la même chose de l'autre côté il vaut mieux avoir un bon couteau un bon couteau que j'ai voilà c'est fait les petits oignons où les mettez de côté nous aurons besoin ensuite d'une carotte qui va falloir émincer même histoire c'est parti c'est parti jusqu'à ce que vous ayez des petits bouts une fois que c'est fait vous réservez avec vos oignons et on retournera à tout ça après vous prenez du poisson n'importe quel type de poisson ça va marcher à ma part j'ai pris du lieu vous pourrez le faire avec du tabillon généralement un poisson blanc mais je pense qu'on peut faire aussi du sommet vous nettoyez bien votre poisson et vous la sécher quand même aussi voilà lui en retirer le maximum d'eau vous pouvez faire ça avec un sopalin des sopalin plutôt voilà il est bien sec et après vous l'émincer aussi évidemment vous allez retirer toutes les arêtes si il y en avait vous pouvez faire ça grossièrement c'est pas l'obligation de faire ça bien voilà vous mettez votre poisson dans un petit hachoir vous versez un peu de saké et un peu de sel et vous mixez le tout voilà ça vous fait une belle petite bouillie ensuite vous rajoutez un peu de gingembre vous rajoutez un peu de gingembre voilà 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 un petit peu de maïzena et on mélange on regarde un petit peu la consistance on va quand même rajouter encore un peu un petit peu de maïzena on mélange et on mélange on mélange et on mélange on mélange voilà voilà doit être un peu près comme ça après vous reprenez votre petite pâte reprenez la préparation de base et vous rajoutez encore un petit peu de maïsène à l'intérieur j'ai tout ça et vous incorporez tout ça dans votre mélange et on remélange tout ça voilà on obtient un petit peu ce genre de choses qu'il va falloir séparer on vous fait des petits tas après comme ça après il vous suffit de faire un petit peu frire et on se retrouve pour le résultat juste après vous utilisez une friteuse vous faites doré de chaque côté vous retournez de temps en temps allez c'est parti donc passer ça à la friteuse parce qu'il y a une petite coloration et voilà n'oubliez pas d'enlever l'excédent d'huile et votre préparation et voilà ça donne de très belles croquettes trois belles croquettes j'ai les agrémenter avec du brocoli vous pouvez faire la même chose vous pouvez faire avec d'autres choses c'est possible j'espère que vous avez apprécié cette petite recette je vous dis à bientôt et bon appétit à la guinçoise ça